Tout le village est sur le pied de guerre. Il n'y a pas une minute à perdre. Benjamin et le reste de l'équipage sont sur le point d'attraper l'un des plus gros animaux de la planète. La baleine peut nous tuer, d'un coup de queue ou d'un coup de tête. Tous les pêcheurs sont conscients du danger qui les attend. Mais comment renoncer à une telle proie ? Le grand cachalot. Ces monstres marins peuvent atteindre 18 mètres de long. Ce sont des animaux puissants qui ne se laissent pas attraper sans combattre. Avec de simples barques en bois et des armes fabriquées à la main, les baleiniers s'engagent dans un combat inégal. Et cela dure depuis 600 ans. Ils ne peuvent tarponner la baleine qu'au moment où elle monte respirer à la surface. Ils doivent donc agir vite. Le frère de Benjamin se prépare à attaquer l'animal. C'est l'étape la plus dangereuse. Il a manqué son coup. Un autre pêcheur doit maintenant se jeter sur la baleine avant qu'elle ne replonge. Le moment est venu pour Benjamin de montrer de quoi il est capable. Touché. Mais la bataille ne fait que commencer. Tandis que la baleine tente de se débarrasser du harpon, les pêcheurs se rapprochent pour la frapper à nouveau. À tout moment, elle risque de replonger et d'entraîner le bateau dans son sillage. Leurs efforts sont insuffisants. L'équipage terrifié trouve refuge sur les bateaux les plus proches. D'autres pêcheurs parviennent à arponner l'animal. Le monstre qui tire maintenant plusieurs barques derrière lui commence à fatiguer. La baleine est à bout de force. Benjamin lui assène le coup fatal en la frappant à la colonne vertébrale. Pendant les huit heures de ce combat épique, Benjamin a fait preuve de détermination et de courage. Aujourd'hui, tout le monde rentre sain et sauf au village. La mort de la baleine peut sembler choquante, mais pour ces villageois, c'est une vraie planche de salut. Un seul animal suffit à les nourrir pendant plusieurs mois. Les pêcheurs de l'Ambata n'attrapent que six baleines par an. Et cette pêche à petite échelle ne menace pas la population des grands cachalots. Rien n'est jeté et l'animal est partagé de façon équitable. Pendant quelques temps au moins, la famille de Benjamin ne manquera pas de nourriture. La famille de Benjamin ne manquera pas de nourriture.